Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice. Je joue à Monster Hunter World, on se retrouve direct dans l'action puisqu'on se fait parachuter direct sur notre monstre du jour qui sera l'Anjanath Tonnerre. Et pour varier un petit peu les plaisirs, aujourd'hui je joue à l'Arc. Je rappelle juste que dans Monster Hunter World par rapport aux autres Monster Hunter, pour ceux qui jouent pas à World ou à World Iceborne d'ailleurs, il n'y a pas de différence d'armure entre les armes de mêlée et les armes à distance. Donc les arcs et fusarbalètes. Néanmoins, la différence se fait en fait dans vos stats. Alors c'est pas visible, le chiffre de défense en lui-même ne change pas. Donc j'ai la même défense que quand je jouais lance-canon ou volto-hash. Néanmoins, Ah je me fais crier dessus ! Néanmoins, les dégâts physiques que je prends sont bien supérieurs. J'ai absolument que je baisse le son dans mes écouteurs parce que j'entends rien. Enfin j'entends beaucoup trop plutôt. Les dégâts physiques que je subirai seront énormes. Par contre les dégâts élémentaires seront un peu moindres. Ah mais t'as fini de me crier dessus oui ! Il se casse, d'accord. Bien monsieur. Je sais pas ce que je voulais faire ça. Et puis sinon bah écoute, l'arc ouvre en mettre deux coups et je suis mort. Donc on va voir si je m'en sors pas trop mal. Je me suis fait l'armure de la Legiana Blizzard qui me donne charge plus 1 qui me donne moins de consommation d'endurance quand je reste appuyé sur le bouton. C'est pour ça que plutôt je charge comme ça plutôt que de faire ce genre de déplacement là qui permet de garder des charges. Et je vais mettre mes fioles de force et c'est parti. Il faudrait que je rende une partie du monstre faible. Mais de mémoire, ta queue, voilà, elle aime pas les coups. La mienne non plus d'ailleurs, pardon. C'était jeu de guerre. C'était gratuit. Et là on voit des gros chiffres. Bien orange, bien gras. Et donc ça, ça veut dire que je fais mal. Ah, j'ai loupé. Voilà. Elle a aussi un excellent talent pour esquiver parce qu'elle la trompe la mort pour niveau 3. Ce qui fait que j'ai une roulade. Je l'ai pas rendu faible, c'est bien dommage. J'ai une roulade qui va plus loin. Donc c'est plus simple pour les esquivres globalement. Et je crois que la période d'invincibilité est un petit peu plus longue aussi. Vu que c'est tout le temps où je suis en l'air et que là je suis plus longtemps en l'air. Allez. Cette grosse bête n'arrête pas de me tourner autour. Sinon petit chat-chat pouvait prendre l'aggro. En fait je devrais lui mettre un autre gadget quand je joue l'arc. Je devrais lui mettre le bouclier. Pour qu'il me protège et qu'il prenne les coups du monstre pour moi. Ça ce serait chouette parce que là le monstre il en veut que à moi. Pif. Aïe. Ah ça fait mal du coup on se fait toucher. Alors pour ceux qui connaissent. Landjanath a une mécanique assez très très proche et complètement copiée sur le zinogre. Qui est un monstre que j'adore. Qui est un gros loulou. Qui attire des insectes sur sa fourrure de son dos. Et qui petit à petit se charge en électricité. Alors sur les zinogres dans les autres Monster Hunter l'animation quand il se charge est assez évidente. Sur Landjanath je crois que ça se passe juste petit à petit quand il fait des attaques de foudre. Enfin sur Landjanath stoner pardon. Ça se passe quand il fait des attaques de foudre. Et donc petit à petit il est chargé en électricité. Et donc il va avoir plusieurs stades en fait. Sur ce monstre il y aura le stade normal. Il est pas chargé il est pas énervé. Le stade il est chargé en électricité. Et le stade où il est chargé et énervé. Et là où alors là. Là faut pas être trop sur son chemin. Non. Ah la vache. C'était quand même vachement plus simple quand j'avais des justiciers avec moi qui prenaient l'agro. Parce que là le monstre il fait un coup sur moi, un coup sur mon petit Chacha. Et du coup moi je lui en mets pas beaucoup des coups. Ça risque d'être un peu long comme Kate. Pas grave. Baf. On va quand même aller en mettre un petit peu. Alors tout à l'heure j'ai grimpé sur le monstre et j'ai fait triangle pour essayer d'affaiblir une partie du monstre. Pour qu'il prenne encore plus de dégâts dessus. Mais quand on a une arme légère ça ne marche pas à tous les coups. Quand vous faites ça à la volto ou à la lance-canon. Pourquoi que la lance-canon j'ai un doute. Mais à la volto en tout cas systématiquement si vous grimpez avec le grappin et que vous faites triangle. Vous êtes certain que la partie du monstre va être affaiblie. Et donc qu'il prendra plus de dégâts sur cette zone. Ce qui est symbolisé par des chiffres avec des petits triangles autour. Alors que là avec mon arc non. Par contre systématiquement je fais tomber des munitions de fronde. Quand je grimpe dessus et que je fais triangle. Et après la lourdeur de l'arme n'influe pas du tout sur le fait de grimper sur son visage et de faire rond pour le faire changer de direction. Et de faire après R2 pour décharger ses projectiles et l'envoyer dans un mur. Ce que je devrais faire d'ailleurs évidemment. Et il y a aussi un nouveau coup à l'arc sur Monster Hunter World Iceborne. Que je devrais faire là. Du coup j'ai tiré à côté pour qu'il ne soit pas énervé. Et puis après je me suis dit non. Oui est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Et puis j'ai hésité. Donc là si on peut le faire. Non. Donc on passe au grappin. On s'approche du monstre. Et là on fait triangle et rond. Dans sa queue si possible. Boum ! Et on balance toutes ses capsules de frondre. Enfin tous ses projectiles de frondre. Ce qui peut faire éventuellement beaucoup de dégâts. Donc là ce n'est pas trop trop mal. On va mettre la cape gardien parce que là il est vénère. Il n'est pas encore complètement chargé parce que sinon il aurait sorti ses ailes. Vous savez le plan de Janas de base aussi il a des espèces de voiles. De membranes sur le dos. Donc là il ne les a pas sortis mais il est quand même énervé le petit coquin. Ça c'est pour ma tête. Non c'est bon. Je ne tire pas du tout dans la zone faible parce qu'on voit des petits 5-5-5-5. Donc l'arc est une arme qui récompense énormément la visée. Donc on pourrait dire que ce n'était pas une arme pour moi. Mais bon. Si on t'a dans une zone faible. Et globalement là il y a toute la queue du monstre qui a une zone faible. C'est pour ça que ce monstre a de l'arc. Je ne le sentais pas trop mal. Par contre il y a aussi le côté distance critique. Oh mince. Alors le fléau foudre. Ça fait que si je prends des dégâts de foudre. J'ai de grandes chances d'être paralysé. Ce qui équivaudrait là. Vu mon niveau d'armure à une mort. Là je suis resté bien longtemps par terre pour essayer de ne pas me prendre un deuxième coup. Parce que sinon j'étais mort. Et ma cape gardienne est déjà finie. Donc enlevons-la. Dès qu'on a vu qu'elle était finie. Parce que ça ne sert à rien de garder une cape qui n'est plus active. Juste en retard le moment où on commence à la charger. Tac. On essaie quand même de lui mettre des petites flèches. Même si c'est la phase où il est super méga enragé de la mort. Donc là il est chargé chargé. Il est bien chargé. Ah ! Il fait tout péter le con. Eh. Donc cette attaque là c'est l'attaque où il décharge tout. Vous avez vu il a foncé tout droit. Et il a balancé toute son électricité. Donc il est encore un peu enragé. Mais au moins il est... Aïe ! Il est un petit peu énervé. Encore. Peut-être plus pour longtemps j'espère. Alors que mon chacha fait tomber des petits trésors. Les trésors jaunes on s'en fiche un peu. C'est comme la cape voleur. C'est juste pour avoir de l'argent. Les gens s'en fichent un peu. Ah ça y est t'as fini ! Tiens on va essayer de faire ça sur ta tête. Alors ça va pas faire des dégâts de ouf. Ouais 68 c'est nul. Parce que le but avec ce coup là le pourfendeur de dragon c'est que c'est un tir transperçant. Donc il aurait mieux fallu que je me mette là où je suis en ce moment. Comme le coup je viens de lui faire. C'est à dire de la tête vers la queue et que ça traverse le monstre. Auquel cas ma flèche aurait fait les 34 là je sais pas combien de fois. Ce qui aurait été bien meilleur. T'as faim ? D'accord. Tu vas manger ? Va manger. Voilà. Pendant ce temps moi je souffle un peu. Je prends des petites pierres. Et je vais te mettre dans le mur. Dès que possible. Genre maintenant ça me parait un bon moment. Là. C'est gratuit et ça me va très bien. Hop ! Allez. 1, 2, 3. Tac. Rond. Trianglais ronds. Ah ! Salve it ! Il s'en est pris un peu plus que tout à l'heure déjà mais bon. C'était quand même pas ouf. Donc ouais après un coup avec... C'est le vulgue qui a pris mon tir c'était naze. Ah un tigrex ! Salut tigreux ! Ça va ? Oui ! Ils se mettent sur la poire. C'est très bien. Pendant ce temps je vais mettre des petits pics dans la queue de mon Anjanap. Hop ! Ah ! Mais reviens ! Oh ! On va ramasser les petits objets. Parce que là de toute façon j'ai rien d'autre à faire. J'ai d'autres fioles sur cette arc. J'ai des fioles explosives. Ce qui permet de faire avec 20 fioles globalement de peut-être 3 fois si je les mets bien tous. 300 dégâts avec l'activation de l'élément explosion. Ce qui est quand même pas dégueu. Mégaire plus. Les fioles de poison franchement le poison je... À part sur les dragons anciens pour qu'ils aient plus leur aura de dragon ancien. Je vois pas trop trop l'intérêt du poison globalement. C'est pas énormément de dégâts je crois. Peut-être prendre des cailloux. Et les fioles de combat faut être très très proche du monstre. Qui est globalement jamais trop ce que je veux quand je joue l'arc. C'est dommage que tu viennes dans cette zone. Parce que dans cette zone les mouvements sont quand même bien 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 diminués. Ce qui me va pas. J'aime bien être mobile pour ne pas me faire tapoter la tête. Sur les roulades ça va. C'est pas un peu comme ça change la distance de roulade. Petite interruption monsieur. Baf. Donc le deuxième tir je le mets pas tout le temps parce que c'est 5 projectiles très évasés horizontalement. Et je suis pas sûr que ça va être le coup de toujours les balancer. Il me faut une boisson chaude encore. Faut pas sous-estimer le poison dans l'AMH. Non non mais je sais pas là. Les 20 fioles poisons souvent je les mets pas. Alors tu me diras. Ça versus ne rien mettre du tout comme fioles c'est peut-être pas très malin. D'ailleurs j'ai pas activé mes fioles explosifs. Faut appuyer sur triangle espèce de nose. Voilà là c'est bon. Tu fais quoi ? Tu fais rien ? Prends des flèches monsieur. Et voilà 300 explosions. Dès la deuxième flèche c'est pas mal. Donc le but pour profiter au max de mes fioles qui mettent des altérations d'état c'est vraiment que tous mes projectiles touchent. Puisque pour un coup c'est à dire pour une fiole là je mets 3. Voilà pour 2 fioles du coup je mets 3 puis 5 projectiles. Ce qui peut lui donner une altération d'état assez vite. Ah je suis allé en plein dedans comme un gros naze. Bien joué. Donc baie soin tout de suite. Je ne veux pas me faire paralyser sinon c'est la mort. Faut pas mourir en prenant la baie soin non plus. Faut pas prendre la baie c'est très sale ce que je dis. Et boum ! 300 encore c'est cool. Puis bon je prends quand même les fioles explosives parce que passer de l'annonce canon à l'arc les explosions ça me manquait un petit peu tu vois. 5 5 5 5 5 mais c'est nul pourquoi que 5 alors que c'était un coup dans ta queue. Je suis déçu. Faut que je t'affaiblisse ta queue. Mais là t'es pas content c'est ça. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour essayer de te grimper dessus parce que si je me fais taper quand je suis sur toi à mon avis là je vais prendre Cher Cher. Je peux essayer de grimper dessus comme un petit foufou comme ça. C'est pas moi ! Merde. Ah le poison fatigue les monstres dans Monster Hunter. D'accord c'était comme ça dans les autres Monster Hunter j'ai un doute chibi. Mais ok ça c'est cool parce que j'ai bien vu avec mon armure de Brachidios que fatiguaient plus vite les monstres. C'était quand même très très utile. Merci pour les baies soins. On va en donner deux en plus c'est chouette. Allez on y va. Avec 7 je vais peut-être encore te mettre une explosion. Là. Ah loupé. Tiens. Et une autre explosion parfait. Donc le 3 centres dégâts c'est le statut explosion qui se déclenche. Oh ! J'aurais pas dû rester là. J'ai fait mon esquive vers l'arrière je me suis dit c'est bon ? Bah non en fait il va me tomber dessus et là. Je t'ai regardé me tomber dessus avec mon viseur c'était magnifique. Ok. Yeah ! Tape le chat s'il te plaît. Tiens. Et là quand je suis tout seul c'est... Pourquoi on attaque fou on n'est pas parti. Euh... Ah ! Ah ! Ces machins te font mal. Bah dis donc ! Bah dis donc c'est pas cool. Non mais on découvre encore des trucs c'est chouette. On découvre pas forcément des trucs très avantageux pour nous mais... Écoute. Il faudrait absolument que je te mette un coup de grappin dans ta queue. Allez. Allez. Non ! J'espérais tomber avant qu'il me foute par terre. Enfin finir l'attaque avant qu'il me foute par terre. Ok. Ok. Je me casse. Non je veux me casser s'il vous plaît. Ouais ouais. Bah voilà. Donc l'arc une erreur. La deuxième c'est fatal. Donc 3 c'est vraiment pas ce qu'il faut. Ça l'est pas du tout. Alors c'est pas grave. Je m'attendais un petit peu à me taper des chariots en jouant l'arc. Y'a pas de problème. Euh... Ouais si tu veux. Alors oui je sais plus on en était lors du dernier live. Mais malheureusement. Malheureusement l'assistante sérieuse nous a quitté. On a retrouvé notre... Notre pot de colle là. Ce qui est vraiment triste. Bref. Allez go. Elle est où ma potion secrète ? Là. Miam. Ok. Puis Cassiette c'est cool. Comme ça si je me refais un chariot je l'aurais encore. J'espère pas me refaire un chariot mais bon. On sait jamais. Vraiment là l'arc... Un mauvais concours de circonstances est si vite arrivé. Ou en défaut au total de skill de Juju est si vite arrivé. Sachant que là on en est à 15 minutes de baston et je sais absolument pas où j'en suis de l'avis du monstre. A mon avis on est loin de l'avoir fini. Parce que... Parce que je lui ai pas mis beaucoup de perces dragons correctes qui lui font beaucoup de dégâts. Et donc l'attaque à la fronte s'appelle le 1000 dragons. Alors celle que j'ai faite était pas mal je crois. Mais... On peut essayer d'en mettre une autre. Donc. On fait d'abord dégainage. Et je viens de virer ma cape caméléon. C'est pas grave. Qu'il est con. J'ai juste oublié comment dégainer mon arc sans tirer. C'est pas grave. Du coup la cape caméléon va là dessus l'enlève. Parce qu'elle sert à rire. Merci. Étant donné qu'il a son statut enragé et surchargé. Je vais peut-être bien mettre ma cape gardien dès que le combat commence. Parce que j'ai pas du tout envie de me faire one shot. Je pense que son attaque finale où il décharge toute l'électricité. Là sur l'arc je me fais vraiment one shot. Il est où ? Bah il va tout là bas. Alors j'ai toujours pas fait la petite quête pour avoir... Avoir fait copain copain avec les bois à bois. Et donc pouvoir utiliser le vulg comme taxi sur cette zone. Donc bah tant pis. Allez mon GG on y va hein. Est-ce qu'il y a mieux que des cailloux ? Non. Alors que... Le gros tyrannosaure électrique boit un coup. A ta santé mon gars ! Tiens je vais mettre ma fiel poison. Clac. Ah et ta cape gardien t'as dit que tu mettais ta cape gardien Juju vite ? Eh c'est bon. C'est bon. Allez go. Alors bonne chose hein. Même si il met l'électricité dans l'eau et que je suis dans l'eau. Ça fait pas de dégâts. Quand même. La physique dans Monster Hunter c'est plutôt à l'avantage du joueur. Parfois. Donc là on l'a interrompu c'est cool. Ah il y a un tigrex. Ah si vous pouvez vous remettre un petit coup sur la face moi je serais content. Allez allez. Bastonnez vous les gars. S'il vous plaît. Voilà. Allez remettez vous un petit mille je sais pas combien de dégâts là s'il vous plaît. Ah capsule de feu c'est peut-être mieux. Je peux peut-être même tenter un mille dragon. Ah c'est triangle pour sortir l'arbre tout seul. Et donc on... Aïe. Et occupe toi du tigrou toi. Voilà. Non il se casse. Zut. J'aurais tellement aimé qu'il fasse une guerre de territoire. Alors non mais c'est bon tu l'as mangé ta baisson arrête. Là. C'est bon. Ah je crois que c'est là. Voilà. Wouhou. Ce petit vol plané qu'il fait c'est quand même rigolo à regarder. Quand t'es pas devant. Sinon c'est pas très très marrant. Allez go. Alors là il est pas enragé mais le mur est un peu loin je pense pour le mettre dans le mur. Allez. Hop là. Je vais tenter. Tu tournes. Et va tout... Ah non tu vas dans la caverne là. Ça marche ou pas ? Kaaah mais il a les piles dans l'entrée de la caverne. Quel nul juju. Bon tant pis. Je peux reprendre les capsules là pour tenter un mille dragon peut-être. Là. Voilà. Again. Tac. Allez. 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 Boum. Ça n'a rien fait. Super. Alors j'ai plein d'attaques en rond qui ne passent pas. Je crois que je suis trop doux sur mon bouton rond. Mais non mais pas comme ça. Si. Vas-y. Ouais tourne un peu. Ah pas mal. Pas mal là le mille dragon là. Enfin le pourfendre dragon pardon. Ça l'a pas mal shooté je crois. C'était cool. Ah il est pas content. Ah bah ouais. Pendant que tu bavouilles tu te prends une grosse flèche qui te traverse. Moi aussi hein. Je serais pas content. Je sais pas quand est-ce que je bavouille mais aïe. Jamais j'espère. Aïe. Ok. J'ai faim. Vite un peu de protéines. Alors les fioles de combat je pense pas les utiliser parce qu'il faut être trop près du monstre et c'est un peu dangereux pour moi. C'est pas mal. Allez. Wouhihi. Raté. Yes. Yeah. On a cassé un bout du monstre. Ça veut dire qu'on se débrouille pas si mal. Bon après 20 minutes de combat tu me diras. Je crois que c'était juste le premier cassage de tête. On lui a pas du tout pété ça. C'est l'espèce de. Je sais pas. De sinus qui est rétractable là. Eh ? C'est pas moi qui est queené du tout. Aïe. Je pensais l'avoir fait un peu chavirer avec mon gros coup mais en fait non c'était une animation de l'attaque. D'accord. Ah oui pour ceux qui regardent ça en direct j'ai complètement oublié de vous mettre l'idée de la session. Là je le ferai à la fin de cette quête. Cette quête tant pis. Tac tac. Je prends de nos soins plus juste pour me mettre vraiment à fond de vie parce que vraiment à l'arc j'ai pas du tout envie de courir un seul. Mais quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce qui 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 ? D'accord. Tout va bien. Je suis un peu électrifié donc on va manger une baisson. Encore. Et on y va. En avant. Je sais pas si je vais réussir à le faire en moins d'une demi-heure en solo à l'arc comme ça. J'ai une idée. J'ai une idée les gars. Attention. Regardez. Regardez la grosse bête. Bim ! Ah j'ai raté mon coup sauté. Le clan. J'ai utilisé la session du clan monsieur. Alors on râle pas. Il n'y avait personne. Je vous signale. Je me fais déchirer un petit peu là. Du coup. Parce que je lis le chat. Il faut pas lire le chat monsieur justice. Ah c'était un premier soin. C'était pas assez. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Go ! Suite du combat on y va. Qu'est-ce que tu fais ? Pas ouf mais c'est déjà assez. Alors contrairement au feu de wyvern ou votre grosse attaque des autres armes. Mon mille dragons je peux le faire autant de fois que je veux. Tant que je me fais pas tuer en le faisant. Ce qui pourrait bien arriver si je le fais n'importe quand. Ok. Ok. Hey go. Dans ta queue. Ok. Attends il a mis des munitions, on va essayer de le mettre dans un mur On a raté l'éventuellement tout à l'heure Après cette attaque je crois qu'il met du temps à s'en remettre Allez, allez Bim, bim, bim Paf Ok Oh quel gros naze Mon attaque rond est encore pas passée Ce qui est triste parce que mon pourfendre dragon fait rien du coup comme dégâts Et le monstre est enragé évidemment C'est très décevant tout ça Ah j'ai foncé dans cette boulette Super On arrive bientôt à 25 minutes et bientôt plus de désoins Ce qui veut dire que ce combat se passe très très mal Mais c'est pas grave Je pense qu'il faudra que je garde l'arc pour quand je joue à plusieurs Et que le reste du temps je joue à Volto Ouh lance-canon La vache il s'est retourné vite Allez Debout Et on se casse parce que là il est enragé, surchargé Il est truc de la mort qui pue Et c'est ma dernière blessure Enfin maman Tout va mal Ah mais celle-là je sais pas la lire en fait Quand il l'a fait, systématiquement je fais comme toutes les autres attaques une roulade vers la gauche Sauf que là bah c'est pas fait pour Si tu fais une roulade vers la gauche tu te tapes la boulette de gauche Enfin de ma gauche ou de la droite du monstre comme tu veux c'est pareil Et bah on va garder notre fléau électricité puisqu'on a plus de baissons tant pis Alors tu me diras Que le monstre il va là Bon quand il est là je vais y retourner pour choper des baissons C'est un peu naze mais tant pis On est plus à ça près au niveau de notre amour propre Allez on va faire un tour dans la tente pour refaire le plein Voilà Faut aussi le plein de fioles tant qu'à faire J'espère qu'avec les fioles Les fioles de force La fin du combat sera un peu plus rapide mais Allez go Ah il y a encore le tigrou et l'anjanas qui se mettent sur la face Ils ont l'air d'être un peu sur la même zone Ah s'ils pouvaient tomber dans l'avalanche ce serait cool Mais je peux peut-être le provoquer avec une petite bombe Si je suis malin Eh 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 Attends voir Ça a marché ou pas ? Ça a pas du tout marché Mince alors Je pensais que ça a marché pour provoquer l'avalanche Je sais pas comment provoquer l'avalanche Peut-être que je t'ai pas assez proche Faut le mal à mettre là Là où il y a l'icône sur la carte Boom Ah ça a pas l'air de marcher Ah c'est dommage J'y ai cru fort fort Que ça fonctionnerait mais pas du tout Ah Il a fait son attaque de décharge Ça me va bien Tiens dans ta queue Ah Oh vite Casse-toi Casse-toi Là c'est bon il y a l'avalanche J'ai pas du tout envie de partir dedans Parce que même quand t'es en haut de la petite colline Tu pars dans l'avalanche C'est assez Pénible bleu Par contre je sais pas trop à quel moment je peux y aller Sans me taper le fléau de glace Là je pense que ça a l'air d'être bon Tout en pouvant lui mettre un max de dégâts Parce que là il est par terre le monstre Ah je voyais pas où était la tête et où était la queue Pif On va se remettre des fioles dans notre arc Allez La difficulté quoi il y avait un message à droite Il y a quelqu'un qui a rejoint Merci du coup de main Je dis pas non Avec les fioles on fait quand même beaucoup plus de les gars Alors j'avais regardé pour farmer les champignons qui permettent de faire ces fioles Mais c'est juste pénible en termes de truc à emmener avec nous Ah c'est Billy Et qui joue l'arc aussi Très bien Ah bah il est là Yeah Billy est à la rescousse Et il a beaucoup plus d'expérience que moi sur l'arc Aïe Alors vous savez ce qu'on devrait faire là Aïe Non c'est pas ça qu'on devrait faire d'évidence C'est l'emmener vers le fond là Qui se tape C'est petit cristaux qu'il y a au plafond Donc on va prendre les capsules Allez viens Viens le monstre Viens par là le monstre Petit 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 Là Yeah j'ai réussi Là Là et là pour fendeur Enfin oui pour fendeur c'est ça Paf Et bah ça c'était Paf Ah bah là c'était bien là Ah bah il boite Bon qu'on me dise pas que c'est grâce à Billy Quand même Quand même Demiure qu'on lui tatane dessus Deux c'était ridicule Oh bien joué Ah bah du coup on peut lui faire faire dodo là Si on veut Si on veut finir la quête maintenant Mais c'est pas drôle On va le finir Allez 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 Ah pas ouf Euh je tente très bien 1000 dragons j'ai deux capsules perforantes Ça doit lui faire mal Maman 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 Ouais Ah 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 c'était très osé parce que le monstre Ah j'ai eu un tremblement de terre du coup j'ai pas pu balancer mon coup c'est dommage Tu t'en vas pas Ah je suis hors de portée Bon c'était pas trop trop ridicule Pour une première quête Enregistrée à l'arc Parce que j'en avais pas fait beaucoup J'en suis en tout entre World et Iceborne A moins de 10 cartes à l'arc J'ai plein d'attaques rond qui passent pas Je comprends pas trop pourquoi Voilà quand ça passe Ça marche Eh bah ça c'était l'Angela Stoner Voilà Eh bah ça c'était bien Donc une variante Assez sympatoche De l'Angela je trouve Il fait un peu moins d'attaques sautées Que l'Angela de base Mais il a ces projectiles électriques là Qui sont assez chauds Le fléau électricité Qui te paralyse Qui est toujours un peu pénible Et Attendez c'est très important Qu'on Non Voilà Qu'on pas vanne C'est toujours très important Et ouais après il a cette mécanique de charge Alors qu'il est complètement copié Sur les inogres Mais bon Pourquoi pas Je veux dire Pourquoi pas C'est rigolo D'avoir des monstres à plusieurs phases Comme ça Un peu comme Un peu comme Mince Bah la Velcana d'ailleurs Bien Bon ça nous aura quand même décidé de refaire un tour dans la tente pour se rééquiper Ça nous aura coûté un chariot Ça nous aura pris une demi-heure Mais bon On aura fait un monstre remettre à l'arc Et ça c'est classe Je sais pas si je voudrais faire les autres quêtes suivantes à l'arc Peut-être Je sais pas ce que c'est Aura Draconien Peut-être que je vais Ah mais il était gros aussi C'est pour ça que ça nous a pris longtemps Peut-être que je vais Repasser à de la lance-canon Parce que le prochain qu'on fait à mon avis C'est avec la Vénus Acide Et je passerai bien à la lance-canon pour lui Ouais 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 En tout cas merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Je vois Monster World Iceborne J'espère que ça t'a plu Je vous dis à Je sais plus si c'est un épisode du mercredi ou samedi Que je suis en train d'enregistrer Je crois que c'est du mercredi Donc à samedi prochain pour la suite Et d'ici là portez-vous bien Ciao ciao